... Il faut voir que ça fait 20 ans que je travaille. Et si on se ramollit un peu en 20 ans, il faut... Bon, d'un côté, il y a les jeunes qui en veulent, qui ont des grandes dents, qui grimpent, qui rongent le piédestal que je m'étais fait à la force du poignet. Alors, la seule façon pour ne pas s'inquiéter trop, parce qu'on les voit grouiller, je les vois, tous les petits jeunes, comme ça, qui font des petits dessins, qui écrivent, qui font les malins, qui me copient. Et en fait, moi qui avais une réputation, une belle réputation de noirceur, d'agressivité et tout ça, maintenant je suis une espèce d'eau de rose à côté des... Alors, la seule façon de me défendre, c'est de me ramollir scientifiquement le cerveau avec ma meilleure amie, la bouteille. Non, c'est pas vrai, j'avais faim. Mais enfin, de devenir un petit peu gâteux. Et je pense qu'en fait, c'est la fin du siècle, on se demande toujours de quoi seront faits les 20 ans qui viennent, qui nous amènent à l'an 2000. Je crois que ce sera l'art vieux, et que tous mes copains vont pouvoir, qui ont été quand même virés un peu rapidement des préoccupations quotidiennes de nos contemporains, je crois que ce sera un retour, un comeback. Oui, les vieux et les morts. Parce que, par exemple, si on parlait de télévision tout à l'heure, je crois que c'est un phénomène qui va s'intensifier, c'est qu'il y a de plus en plus de morts sur l'écran. Puisque rien ne se perd, rien ne se crée, tantôt en télévision, Claude François est mort, on a des conditions que l'on sait, et je ne m'en réjouis pas. Mais heureusement, il y a quand même un truc bien, c'est qu'il passe quand même régulièrement. Tino Rossi, je suis sûr que pendant la nuit du réveillon de l'an 2000, Tino Rossi chantera petit Papa Noël, parce que même s'il est mort, ce n'est pas grave, on l'a enregistré assez souvent. Donc, et si on regarde les films, ça, je n'en parle pas, il n'y a pas que dans les Misfits que tout le monde est mort. On voit Bourville plus souvent que Villeray, quand même, ou on voit Fernandel plus souvent que Jean de Maintenon. Donc, plus ça va, plus les formidables archives de la planète, télévisées sur les morts, vont être sur le marché, et d'une façon très intéressante, au point de vue prix. Et je crois qu'on va avoir une télévision. Alors, c'est pour ça, je crois beaucoup à cette direction. Déjà, on m'a dit qu'il y a un type qui a racheté tout l'Auré Léhardi, il le fait mettre en couleur par un procédé, et puis il va lancer ça sur le marché, en refaisant les montages, d'ailleurs. C'est intéressant parce que, bon, le droit de l'auteur, là-dedans, il en prend un coup, peut-être, mais, d'un autre côté, c'est du matériel qui permet qu'on joue avec. Et on va jouer de plus en plus avec, vous allez voir ce qu'on va faire avec Claude-François, avec Bourville, et avec... Mais en attendant, on va avoir beaucoup de vieux et de morts. Bon, un vivant, il est toujours un peu suspect, parce que d'abord, il peut devenir con, ça arrive tous les jours, mais s'il n'est pas con au départ, s'il est con au départ, bon, mais s'il n'a pas beaucoup de talent, par exemple, on n'en parle pas, s'il a un peu de talent, il faut voir comment il... la courbe, comment il progresse, qu'est-ce qu'il devient, et finalement, c'est quand il est mort qu'on a la vision globale de l'œuvre. C'est très bien de prendre un mot soi-même, parce que si on ne le prend pas, les gens disent, finalement, vous êtes plutôt surréaliste, vous êtes... Vous êtes surréaliste, vous êtes... Vous y tuer où ? Alors, on dit, mais pas vraiment, non, surréaliste, non. Ah bon, parce que j'avais cru que vous étiez un peu surréaliste. Alors, panique, c'était très bien. Moi, je suis... On est panique. Et comme moi et un autre, à Rabal, il avait ce genre de problème aussi, les gens disent, qu'est-ce que vous faites au juste ? Alors, comme ça, on dit, panique, et les gens disent, ah, mais ils sont très intéressés. Et comme en plus, je pense que tous les mouvements culturels marchent, si on survit, c'est une option, une assurance sur la gloire. Mais où qu'on aille, où qu'on regarde, on ne sort pas, on tombe dans le drame. Le drame, la catastrophe, la tragédie, je veux faire de la photo et j'économise et je n'arrive pas à m'acheter mon Asselblad. C'est emmerdant. Puis on me paiera tout ça un jour, je prie de le croire. On va entendre parler de moi. Un de mes rêves, encore, c'est disque jockey. Mais disque jockey avec 20 disques, toujours les mêmes, mais toujours des morceaux différents. Parce que moi, quand j'ai un disque, je le mets tout le temps. Mais il y a des petits moments que j'aime bien et après, quand vous écoutez longtemps un truc, vous trouvez supportable pendant 10 secondes, mais le reste, c'est ennuyeux. Alors, ça peut être 20 secondes, ça peut être une minute, ça peut être deux minutes, ça peut être plus, mais en général, c'est moins. Surtout pour moi, les tubes de l'été, il faut bien dire que la valeur musicale est terrible. Mais il y a des petits moments, j'ai envie de dire que ça fait ding, ding. Alors juste pour ça, je le mets et je le retire. Vous voulez écouter, vous connaissez, j'ai fait un disque en vieux. C'est un disque introuvable. C'était édité par le musée d'art moderne de la ville d'Amsterdam. Et c'est les mémoires d'un vieux con. Parce que ça donnait très exactement comment j'étais quand j'étais vieux. Dans le fond, pas très loin de Léoto, assez proche d'Aragon, vieux, dans la même lignée que Tristan de Zara, vieux. Et finalement, aussi, je me suis senti très solidaire de Utrilo, vieux, de Picasso, vieux, de Mathis, vieux. Une des choses qui restent très bien chez les peintres, chez les artistes plasticiens, c'est que c'est les seuls qui battent un peu leur monnaie. C'est-à-dire que sur un... Bon, Picasso avait fait ça. Il avait changé la valeur d'un billet de banque. Il avait fait un dessin sur un billet de 10 000 balles à l'époque puisque c'était pas les francs nouveaux. Et on l'a vendu 500 et quelques. 5 000 et quelques. Et du coup... Non, 50 000 et quelques. Avec les nouveaux et les vieux, on s'y perd. Et il a eu un procès parce qu'on n'a pas le droit de changer la valeur des billets de banque. Ça consiste... Ça revient à battre monnaie soi-même. Et en fait, c'était une... C'est un privilège incroyable. Il signe... Si le directeur de la Banque de France signe sur une feuille blanche, ça vaut rien. s'il signe sur un billet, ça vaut le prix du billet, la valeur de ça. Et si Picasso dessine, fait une signature sur... Ou un dessin sur le billet qui existe déjà, il multiplie sa valeur. Ça, je trouve une chose intéressante. C'est pour ça qu'il vaut mieux être un vieux peint qu'un vieil écrivain. Quand on a la possibilité de pouvoir être un artiste qui se lève tard, qui va vers sa toile et qui fait un trait sur sa toile blanche avec une couleur, je trouve que c'est un peu gâché le métier de se lever à 6 heures du matin et pour peindre d'après photographie projetée jusqu'à 8 heures du soir. Je trouve que ça ne vaut pas le coup. Non, c'est ça. Sinon, je trouve les images obtenues pas mal, mais je trouve que c'est des vies d'enfer. Je trouve que ce n'est pas une belle image du... Moi, puisque je suis l'inventuré passif, j'ai le culte du héros et pour moi, ce n'est pas un héros un peintre impérialiste. C'est un fonctionnaire. Tandis que le moindre fontana, c'est un héros. Vous savez, la toile percée. Parce que c'est bien à choisir. Qu'est-ce que vous préférez faire ? Quel est le plus élégant ? Je trouve qu'ils ne sont pas élégants. C'est des tâcherons. Doués ! Mais vraiment, travail, travail, travail. Moi, je trouve que moins il y a de travail, il y en a de ça. Travail, c'est l'amour de l'art. Je trouve que j'aise. J'ai lué l'art. Et on a l'air. J'ai lué l'art, celui qui lui a pu... – Sous-titrage FR 2021